La signature ce matin d'un accord de financement entre le fonds d'Abu Dhabi pour le développement et le Tchad à travers le ministère de l'économie et de la planification du développement. La cérémonie a vu la présence de plusieurs ministres. Le point avec Mahmoud Moussaba Mècheï. 150 millions de dollars, soit 84 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord financier parafait par le secrétaire d'Etat à l'économie et à la planification du développement, Signyabé Barnabas, et le directeur général du fonds d'Abu Dhabi pour le développement, Adil Abdullah Hussain. Cet accord s'inscrit dans le cadre des promesses faites par les Émirats arabes unis lors de la table ronde de Paris sur le PND. Le secrétaire d'Etat à l'économie et à la planification du développement s'est félicité des bonnes relations, des coopérations qui existent entre N'Djamena et Abu Dhabi. Le gouvernement par ma voix remercie très sincèrement le fonds d'Abu Dhabi pour le développement et il est particulièrement satisfait de la bonne collaboration, de la bonne coopération entre notre pays et les Émirats arabes unis. Je souhaite que cette coopération se renforce davantage. Pour le directeur général du dit fonds, Adil Abdullah Hussain, les Émirats arabes unis sont disposés à accompagner le Tchad dans son programme de développement. Je vous le disais il y a quelques instants, il se tient depuis hier au palais du 15 janvier un festival d'exposition des produits égyptiens. Pour en savoir plus sur ce festival, suivez ce reportage signé Varilad. C'est ici au palais du 15 janvier que se déroule la première édition du festival d'exposition des produits égyptiens. Cette exposition met en valeur les produits égyptiens. Puisqu'elle dure deux semaines, cette foire permettra aux Tchadiens de découvrir les divers produits que dispose la République arabe d'Egypte. Nous sommes terrestres à vous aujourd'hui de voir les groupes égyptiens qui avaient organisé ces foires ce soir au palais du 15 janvier. Selon l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte, Adam Mahmoud Naguid, le partenariat entre son pays et le Tchad ne date pas d'aujourd'hui. Et ceci grâce au leadership constant des deux chefs d'Etat.